et bonjour à tous et en attendant la présentation de l'avrocar 1 72 que vous aurez dans le mois de janvier en attendant la car vous aurez la seconde partie de la construction demain soir là vous avez pu voir après la vidéo numéro 1 que j'ai fait le décraissage et maintenant tout est sec j'en profiterai également aussi je sais pas quand là je l'ai fini sans dans la boîte j'ouvre une petite vidéo très rapide de présentation là dessus une petite trouvaille que nous avait fait l'amie gilbert du club de la quête de vitrol et puis là on retourne chez les marchands de journaux parce que c'est une voiture alors ça faisait déjà plus d'une semaine que certains de mes amis au youtube heures youtube heures pardon les zombies sur leur chaîne alors je pense à yvan de west laurence prise collection ou step model j'ai plus un des deux enfin il y en a plein qui l'ont mis mais moi j'ai pas mis la main dessus et j'ai mis la main dessus là que ces derniers jours donc il en reste encore pour cette semaine avant le jour de l'an et après je pense qu'on la trouvera plus vous l'avez compris c'est d'un star qui yachts numéro 1 alors je vous avais déjà fait une vidéo star qui est là pour la révèle le tir il m'en reste une d'ailleurs de révèle ça c'est la casse des voitures je suis en train de faire ça c'est une chargeur général lyme seul chargeur général y comme je vous ai dit sur la vidéo j'en ai plusieurs donc on n'en fera d'autres et ça va dire c'est une tour et nous justement de star qui est ce que j'utilisais pour faire des tests il y a même encore une cadamille ça c'est la casse parce qu'effectivement souvent on demande de faire des maquettes donc j'ai fait que je ne présente pas forcément sur la chaîne je vous présente vraiment que les miennes ou les trucs un peu exceptionnels que je dois que je dois rendre donc le numéro 1 star qui est hutch 50 centimes pourquoi je l'ai pris 20 d'une ce que je voulais vous faire découvrir la collection même si je suis complètement à la bourre moi aussi je voulais découvrir bon je l'ai déjà vu chez chez mes amis youtube heures mais par contre ce qui était très intéressant c'est un 50 centimes et c'est un beau numéro 1 voilà j'avoue que les beaux numéros 1 voilà le plus beau qu'on a eu ces derniers ces derniers temps là il est à côté j'arrive pas à le choper voilà c'était genre voilà l'iron man quoi ça c'était numéro 1 la tête et là c'est numéro 1 c'est la calandre j'aime bien aussi quand il ya le capot comme il y avait pour la 4l ou l'hecto one parce que ça me sert de décor si je ne peux pas faire la voiture entière je vois toujours un décor et là ben je suis en train de regarder donc je vais la poser dessus et là le calandre je la mettrais comme ça pour un diorama avec la torino de sarkillage franchement j'adore pour 50 centimes je ne me suis pas gêné on va voir le dessous très belle couteau alors après à le second on a le pare-chocs avec une aile à part les fascicules passionnants là il y a une très belle photo c'est un qui gâchent les acteurs quelques photos non ça a l'air pas mal 1 huitième longueur 67,8 cm largeur 25 je suis là vous voyez pas 25,3 hauteur 17,2 matériaux métal injecté matières plastiques allumage des feux avant des feux stop du plafonnier des voyants tableau de bord ça c'est cool et moteur complet finition détaillée qui vont brille grâce vont brille j'arrive plus à parler j'ai un petit rhume en plus vrons bi grâce à un bouton du tableau de bord donc sympa il ya plein d'options sympa donc voilà puis la torino en dehors là de celle de star kiyot il ya évidemment Clint Eastwood je vous en tirerai pas parce que j'ai un peu loin la collection Clint Eastwood de grand torino donc c'est une voiture mythique qui a une sacré gueule alors c'est une collection voilà évidemment qui fait penser aux frangins et leurs compagnes que l'on voit souvent à Avignon qui est espommée avec la vraie donc ça ça serait sympa aussi de la voir au 1 huitième mais bon c'est mieux d'avoir la vraie carrément mais voilà un petit coucou à vous Eric Hutch aussi si vous êtes fan de la série faites-la ça vaut le coup si vous avez les moyens de vous la payer évidemment je rentre pas dans cette polémique j'aime dire encore une collection des marchands de journaux mais c'est une très belle voiture c'est la grande torino de star kiyot c'est une voiture mythique de ce que je vois sur les premières pièces c'est joli quand même donc donc ça va être sympa après voilà libre à vous de la faire ou pas ça certain coup vous faites attention surtout la quantité de collections en ce moment ça sert à rien de faire toutes les collections pour avoir plus d'abonnés sur youtube ne vous remisez pas là dessus il ya des choses plus importantes dans la vie mais après si vous êtes gros fan de la série star kiyot c'est que vous pouvez vous l'offrir je n'ai pas hélas ce nombre de numéros mais bon c'est je lance pas de polémique comme c'est le genre de trucs comptez j'en sais rien 1400 1600 et voilà ce qu'on trouve dessous dommage qu'il ya toujours cette colle très forte ce qu'on peut pas sauver la belle photo célèbre de star kiyot et ogi et les bons chiots allez les magazines on a la présentation de la collection les arts spéciales et le fascicule il ya purée je sais pas ce que c'est non c'est ça le fascicule et ça c'est la collection donc le fascicule on verra plus tard ça c'est le poster super poster moi je l'avais vu déjà dans les vidéos de mes amis et voilà pour le poster ça vaut coup de prendre le numéro en fait il est vraiment souhait là il vous montre quand même les fascicules avec le guide de montage le modèle les épisodes autour de la série la notice de montage là il vous présente comment sera je peux pas un peu désormais la notice de montage de l'autre côté mais comme je vous ai dit c'est le numéro 2 bon du coup il me tente parce que les pare-chocs qui sont voilà et une aile et puis le 3 je pense que c'est une suspension voilà et là toujours la belle photo ah j'adore cette photo david sol ok zébra 3 hop ça c'était le poster que je vais mettre de côté pour pas la scalter hop après on avait la lettre à cette collection en priorité off spécial vous recevez gratuitement les tous autres cadeaux vont souvent au prélèvement automatique avec le sixième envoi on reçoit un t-shirt réservé aux abonnés ça c'est tous les cadeaux le numéro 3 gratos le classeur la boîte aux outils tiens c'est sympa ça la plaque le coffret intégral de la saison 1 putain ça c'est gavage sacré cadeau et le t-shirt donc ça hop si ça vous intéresse vous vous inscrivez ça c'est un truc un peu plus cartonné que le village achète le coup on va remplir on retrouve le descriptif de la même cadeau et compagnie et voilà pour les publicités entre guillemets les fascicules déjà ils sont jolis là avec cet encadré un peu ça c'est pas rouge rouge foncé on va dire voilà j'ai pas m'exprimer très sympa c'est une bonne gueule hop toutes les pièces en présence très bien j'aime bien la poitrine ces tableaux si ce n'est que voilà si ce n'est que c'est rarement dans l'ordre dans lesquels on les reçoit ouais ça aurait été bien franchement d'avoir le tir ça c'est mieux de faire la photo de ça et de mettre les numéros à côté enfin bon c'est qu'un détail c'est toujours bien d'avoir tout le descriptif des pièces qu'ils font nous la notice de montage de ce sens je crois après mais ça a l'air assez clair c'est de sa sienne zebra 3 votre modèle avec hutch esterky et la grande torino ils doivent être dans le canal là en californie où il y a tant de tournage que ça terminator 2 il y a tant de goïs souvent ils sont au même endroit et là ils sont dans les rues donc super je savais vous la série limitée ps12h76 devant le succès mondial de la série ford une édition lance une édition limitée pour le dernier du millésime de la grande torino baptisée starkey hutch elle sera produite à seulement mille exemplaires c'est une d'entre elles qui sera utilisée dans le film américain inspiré de la série télévisée il sera réalisé par taux de philippe en 2004 oui ça c'était avec ben stiller ben stiller et one wilson le film de 2004 je vois votre monteur je suis pas fan zebra 3 quelques détails la fiche technique c'est quand 25 mille centimètres cubes à 530 chevaux 8 cylindres en revêt c'est tombé c'est énorme 1600 kg longueur 5 mètres 37 largeur 2,01 hauteur 1,33 empattement 2,89 et 174 km heure quand même donc c'est vrai qu'il faut une grosse cylindrée pour envoyer ce paquebot dans les tours et à cette vitesse le beau lit de starkey des beaux dimanches des robes cambolesque retraités et c'est vrai que moi ça passait le dimanche il me semble à une heure ou 13 heures donc ça on regardait ça en famille les origines d'une série donc ça c'est des anecdotes sympas ça c'est encore un petit truc de promo et le pilote non mais très sympa ce petit fascicule il est bien garni voilà il ya rien exceptionnel les origines de la télé l'histoire le montage et le bully dans lui-même très bien fait on va attaquer les pièces voilà d'habitude je garde le fond mais il m'intéresse pas vraiment je suis pas trop me casser pour enlever les pièces voilà j'ai quand même pas pu m'empêcher d'enlever le fond casser couleur soleil et puis les pièces là je vous conseille à chaque fois comment c'est pas éviter que tout saute et voici donc les pièces alors déjà métal ça pèse son poids on va chercher en plus il ya la gravure ford ici très bien et j'imagine que les lettres attention ce que vous voyez ça ça saute donc j'imagine que les lettres vont s'insérer là donc ça c'est franchement très bien et après une petite tournée ce qui va bien avec toutes les vis plastique 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 on va vous sortir ça plastique faire un peu attention il ya j'ai un gros dragibus comme ça fait attention et là par contre il ya une toute petite plaque c'est vraiment petit haut ça c'est je sais pas ce que c'est bon je vais la sortir après puis là on va attaquer le montage donc il ya la calandre et justement c'était la petite pièce donc j'arrivais pas enlever tout à l'heure qui vient se mettre oui déjà c'est mal dégrappé on voit que c'est c'était sur un truc plastique et que ça j'aime pas parce que souvent les voitures comme ça les pièces plastiques des fois il ya des traces de décrapage on s'appelle furieux et c'est assez déplaisant alors il ya un sens à faire donc j'ai dans le voisinage et à des travaux je sais pas par quelle magie ça va tenir ce truc j'espère qu'il y aura un autocollant parce que j'ai pas souvenir que c'était comme ça tout argente et voilà j'ai réussi un petit peu c'est en fait attention parce qu'effectivement vous défoncez tout ça ça c'est un truc parce que vous voyez mais toute la grille donc force est pas comment qu'il y a vu hop allez ça c'était numéro numéro 2 on prend ça ça et puis on met tout simplement toutes les vis à paix derrière moi et en tête de tournevis c'est toujours aimanté très bien voilà donc la partie donc il va juste une dernière vis donc quand vous serrez voilà vous appuyez bien derrière là c'est le serrage comme ça voilà et ne les enclenchait toutes les civils cela et c'est vraiment après une fois qu'elles seront toutes installées que vous aurez bien mis il ya des teuteux dessous des teuteux qui se mettent là dans les trous et une fois que vous avez tout commencé à visser le faire les six et c'est seulement après une fois qu'elle est six enclenchés que vous serrez un bon ça je vous avais déjà dit ça sont les précédents montagent déjà on peut deviner que ça va faire une sacré gueule allez deux petites pièces ici voilà ça a l'air juste d'être inséré c'est les pièces plastiques il ya deux encoches et c'est le côté tout lisse qu'il ya au dessus et voilà étape 4 je vais chercher ces deux pièces de bien belles pièces transparentes avec une belle gravure dessus et il ya le petit air pour right donc la grande pâte là il ya une petite pâte et une pâte sur la pièce la petite c'est en haut ça j'aurais pas trop bien à serrer voilà après ce sont ces pièces là je vais mettre ici avec les petites vis bm et voilà où le tournevis marche très bien donc il ya toujours voilà une vis en rame la bm donc des métal à l'étape je sais où j'en suis ici les phares les optiques voilà donc ces trois pièces c'est du plastique on se fait quand même un beau chrome et pièce des optiques qui ont les gravures également qui sont sympas on voit toujours que c'est sur gras parce qu'elle est des traces de dégrappage mais bon là ça va être à l'intérieur ça va pas trop se voir mais ouais c'est fou quand même dans des voitures à ce prix là il y a quand même des traces bon elles sont pas furieuses ça va mais voilà dans la construction risque d'avoir des traces furieuses c'est possible ça méthode toujours un peu dans ce genre de voiture d'avoir les traces de dégrappage qui se voient après si c'est des pièces cachées il n'y a pas de souci ces pièces extérieures c'est un peu plus pénible allez je vais vous assembler ça et voilà donc le gauche sur les trois pièces marqué elle elle et sur les trois autres rr évidemment fixé avec les restes des vis à paix et voilà où la calandre ça fait une très bonne gueule donc je pense attendez j'étais en train d'essayer un truc sur celle là faudra que je fasse une vidéo particulière donc moi pour mon dur en main ça sera parfait après j'ai vu que le numéro 2 c'est le pare-chocs donc je pensais faire comme ça et avec une petite planche fixé ça là mais je verrai peut-être que je prendrai que le numéro 2 mais après je m'arrêterai là il ya le petit dragibus il est super sympa faites attention quand vous voyez un sens pour mettre là la curve et l'état à l'intérieur de la pièce ronde qui est à l'intérieur super mimi ça va pas du tout mais bon ça garnira le durama il reste des vis et il restera un ford que je vais mettre ici si j'arrive à l'ouvrir il n'y a pas la vitrine dessus en général il faut prendre une vitrine pour les protéger c'est une bonne j'ai pas vu la vitrine en général voilà c'est une offre pour plus pour quelques centimes de plus voire un euro par numéro vous avez la vitrine à la fin donc c'est certainement quand on s'abonne peut-être qu'on a l'offre de la vitrine là je l'ai pas vu mais voilà mais si vous êtes fan de la série si vous l'avez en vrai je fais un coucou à nos amis qui rencontrent l'avion critique expo qui nous l'amènent en fait chaque année voilà ça vaut peut-être le coup de la mettre à côté parce que c'est quand même pour un huitième et puis si vous aimez la série je pense à l'un coach qui est assez fan voilà s'ils ont les moyens pourquoi pas ça ça vaut le coup moi je trouve ça super sympa à star key à chaque entrée n'est bon un huitième si on peut se faire plaisir faisons-nous plaisir et là je suis en train d'enlever les petits formes on va mettre ici alors c'est un petit peu un jeu de patience là pour faire les lettres faites attention quand vous décollez le truc parce que moi ça va pas se voir attendez j'essaie de faire un zoom oui non j'ai pas assez de lumière dessus je pense pas mais voilà par exemple là j'ai le dé et au milieu il reste encore du papier qui était coulé dessous donc à ce moment là il faut prendre vraiment quelque chose de fin ou oublier pour l'enlever délicatement encore plus simple si vous avez un peu à l'intérieur sur le r ou le haut là vous avez sur les quatre lettres de ford vous avez un peu de papier c'est encore plus simple avec le cure dents vous arrivez à l'enlever facilement je vous fais pas un doigt là c'est parce que j'ai le dé qui est collé sur le majeur et au loup les quatre lettres donc ça fait pas mal alors attention voilà je viens de voir pareil quand vous l'a mis manipulé comme j'ai dit c'était à partir surtout à 2000 quand on avait ce souci là prenez bon j'en ai pas sous la main parce que j'ai pas préparé assis voilà prenez ce genre de matière à ces gens moi c'est des chiffons pour comprendre mais voilà pour essuyer les lunettes ce genre de truc pour manipuler les pièces de carrosserie parce que là en mettant les lettres je viens de voir que j'ai foutu mais en pointe digital dessus bon c'est pas grave ça se lave mais voilà pour éviter puis éviter les rayures aussi quand vous aurez le capot les portières donc prenez ça je vous le dis c'est surtout depuis l'académie que je vous le dis et puis de toute façon j'ai vu que certains youtube heures maintenant commencent à utiliser comme moi ceci donc voilà faites bien attention pour l'instant c'est que le pare-choc ça se voit pas trop mais quand vous aurez des pièces plus importantes comme le toit ou le capot manipulé avec vous allez au supermarché de simples trucs pour essayer les lunettes ça suffit et voilà d'où pour cette ford et cette présentation du numéro 1 il aura peut-être le numéro 2 et le petit fort qui en plus je l'ai laissé dans un sachet et voilà une belle collection quoi pour une torino en métal ou un huitième c'est super sympa voilà je vous remercie de m'avoir suivi même si j'ai fait cette présentation en retard elle est encore disponible là pendant la semaine du jour de l'an après ça va être dit ça va être un peu difficile de le choper rien pour 50 centimes vous avez ça et le poster il vaut les 50 centimes déjà donc c'est un beau numéro et puis si vous avez des moyens pourquoi pas faire la torino entier allez je vous remercie de m'avoir suivi moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos très rapidement portez vous bien ciao les amis